La semaine dernière, à la surprise générale, l'ancien Premier ministre Jean Castex a donc été nommé PDG de la RATP. Bonjour Monsieur le Premier ministre. Bonjour Madame. Veuillez laisser descendre avant de monter et ne gênez pas la fermeture des portes. La fermeture des portes. Ah oui, mais la personne ne veut descendre, on va pouvoir démarrer Monsieur Castex. Attention, attention, des pickpockets peuvent être présents à bord. Surveillez vos effets personnels et soyez attentifs en utilisant votre téléphone. Oui d'accord, alors rassurez-vous, il n'y a pas de pickpockets ici dans ce studio. Mais je vois que vous prenez à cœur votre nouvelle fonction de directeur de la RATP. Comment comptez-vous apprendre ce nouveau métier ? En responsabilité. En responsabilité, je vais faire un stage de trois semaines dans les rames. Dans les rames. J'ai commencé à apprendre les consignes. Par exemple, un sac oublié, c'est une heure de trafic perturbée. Oui, je demande donc à qui est ce sac abandonné sous la table. Ah non, mais ça c'est la glacière d'Yves-Quelville. Monsieur le Premier ministre, pas d'inquiétude. Une fois que vous aurez appris les consignes, vous allez étudier quoi en fait ? Les chansons. Hier, sur la ligne 12, j'ai appris la bamba à la trompette. Bella Ciao au casou. Elle, Condor Passa à la flûte de pente. Get Lukey. Get Lukey de la boîte à rythme. Et la vie en rose à l'accordéon percé. Ah c'est formidable. Et vous n'avez pas encore rencontré les conducteurs de métro peut-être ? En vérité, en vérité, sur la ligne 1, j'ai essayé de les voir pour discuter, tiercer et prendre un viandox avec eux. Ce n'est pas le meilleur choix. Mais je n'ai pas trouvé leur cabine de conduite. On nous l'a volée. On nous l'a volée la cabine de conduite. Non, c'est plutôt qu'il n'y en a pas sur la ligne 1. Il n'y en a pas. Ne dites pas aux voyageurs qu'il n'y a pas de conducteur, vous allez leur faire peur. Bon, je crois que vous avez encore pas mal de choses à apprendre sur votre nouveau métier. On va vous laisser étudier, M. Castex. Merci. Attention, mon lapin. Ne mets pas tes mains sur la porte. Tu risques de te faire pincer très fort. Merci.